Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous faire une espèce d'update lecture mais l'update lecture de la frustration. Comme vous le savez, je suis jurée dans le PLIB, donc le prix littéraire de l'imaginaire de Booktubers Up qui a fait récemment la sélection des 7 finalistes, donc des 7 livres qu'il faut qu'on lise pour le mois de septembre pour, euh, mois de septembre-octobre, pour élire celui qui sera le premier lauréat de ce prix littéraire et évidemment sur les quelques lectures que j'ai fait, il y avait quand même très peu de chance pour qu'il y ait toutes les lectures que je voulais dans la sélection. Et j'avais envie de vous parler de deux d'entre elles, parce que c'était vraiment deux lectures que j'aurais vraiment voulu voir gagner, que j'aurais voulu voir sélectionner pour la suite de l'aventure. Et quand il y a eu l'annonce des 7 finalistes, alors autant j'étais très heureuse pour les 7 finalistes, autant, bah, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ceux dont je vais vous parler là tout de suite, j'étais un peu déçue. Tout petit peu. Tout petit 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 peu. Puisqu'il n'y a pas eu encore de vidéo sur les lectures que j'ai fait pour le PLIB, et bah, du coup, je vais vous en faire maintenant. Voilà ! Du coup, ça ne servira plus à rien pour le prix, mais je veux que vous lisiez ces livres, parce qu'ils sont géniaux. Je vais d'abord vous présenter La fille qui avait bu la lune de Kelly Barnhill, publié aux éditions Anne Carrière. Et je vous parlerai ensuite de Mes vrais enfants de Joe Walton, publié aux éditions de Noël. Dans ce roman, vous allez être transportés dans un village qui est dirigé par le Protectora, qui est une espèce de gouvernement qui a mis en place depuis des années et des années, si ce n'est des siècles, une espèce de tradition un peu glauque qui se résume, en fait, à abandonner un enfant dans la forêt pour le donner à une sorcière pour qu'elle le mange ou qu'elle le tue. On ne sait pas exactement, mais c'est pour être sûr que cette sorcière ne fasse rien à ce village. Ça fait des années que c'est en place, ça fait des années que les gens ne se... ne se posent même plus de questions par rapport à la légitimité de cette légende, puisque c'est plus du terme de la légende, cette histoire de sorcière, c'est plus pour faire peur aux enfants. Mais ils ne se posent pas de questions. Et chaque année, ils laissent un bébé, le dernier-né du village, dans la forêt pour être bouffé par la sorcière. Nous allons suivre l'un de ces bébés qui va être tout simplement arraché à sa mère qui ne veut absolument pas voir son bébé partir. Et ce bébé, qu'elle va être notre surprise de voir qu'il va être récupéré, non pas par une femme sanguinaire qui adore manger la chair fraîche des enfants, mais par une petite mamie, sorcière certes, mais qui est la douceur incarnée. Elle vit dans sa petite maison avec son monstre des marais, avec son petit dragon qu'elle élève un peu comme son fils. Et ce bébé, qui est en fait une petite fille, va fortement attirer la curiosité de cette mamie et qu'elle ne va pas pouvoir la donner à une famille comme elle le fait d'habitude avec les enfants. Et un peu comme si le destin avait fait en sorte que cette petite fille ne soit pas déviée de son destin avec cette sorcière, c'est que cette sorcière va, par accident, lui donner de la lumière de lune à manger, en fait, au moment où la lune est la plus magique. Donc elle va lui injecter, un peu, de la magie, beaucoup de magie, énormément de magie. Ce qui fait que cette petite, c'est un peu une bombe à retardement, puisque, bah, cette gamine à 3 ans, elle va pouvoir transformer tout et n'importe quoi sans se rendre compte que, bah, elle fait de la magie et que ça pourrait être potentiellement dangereux pour les personnes qui l'entourent et aussi pour elle-même. Du coup, nous allons voir cette petite fille grandir dans un environnement très magique, mais en même temps pas si magique que ça, puisque, bah, il faut quand même la préserver un petit peu. Et nous allons suivre également le village avec un des personnages qui a assisté à l'abandon de cette petite et qui ne va jamais s'en remettre. Vous voyez Miyazaki, Voyage de Chihiro, Château Ambulant, tout ça, tout ça ? J'ai presque envie d'envoyer ce livre au Studio Ghibli pour qu'ils en fassent un film. Parce que c'est tout dans leur style. Vraiment. Alors, je pense que le résumé que j'ai pu en faire vous donne vraiment le ton du livre. C'est comme un conte. Il faut vraiment le prendre comme un conte de fées. Avec tous les codes qui y vont, avec tous les personnages magiques, toutes les créatures magiques. Mais, comme dit, pour moi, je l'ai vraiment associé au monde de Miyazaki. Donc, j'ai tes joies. J'ai tes joies. Mais ça traite quand même de sujets assez intéressants, comme l'acceptation de soi, comme le fait qu'on veuille protéger ses proches, même si on fait des choses qui ne sont pas vraiment pour leur bien, en fait. Plus pour le nôtre que pour le leur. Les personnages sont attachants. Mais au possible, cette mamie, Xan, elle est adorable ! Je ne pouvais pas... Et même quand elle a fait des erreurs au niveau de son jugement, au niveau de... Au niveau de... Oui, au niveau de ce qu'elle a fait pour l'éducation de la petite Luna, tout ce qu'elle faisait, j'arrivais à le comprendre, parce que le personnage, pour moi, était tellement bien traité, de par sa vieillesse, de par sa peur de mourir, de par sa peur de laisser les choses derrière elle, que pour moi, c'était logique, tout ce qu'elle faisait par rapport à Luna, même si elle y allait un petit peu maladroitement. Les personnages secondaires sont vraiment chouettes aussi. J'ai adoré, effectivement, le monstre du Marais, qui est un peu space, un peu artiste, tout ça, mais tout aussi attachant. Les personnages du village sont également tout aussi attachants, même si, évidemment, il y a un petit côté méchant derrière, puisque, bah, ils font quand même quelque chose de pas très sympa pour les enfants, et aussi pour la famille qui vit autour. Donc, le seul point négatif que je mettrais, c'est que, pour le coup, c'est vraiment une oeuvre jeunesse, mais pour moi, enfin, je n'y attendais, au vu de la couverture, au niveau du résumé, je m'attendais vraiment à une oeuvre jeunesse. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui pourraient ne pas aimer, mais si vous avez envie d'un conte magique, à lire à des enfants, ou à lire pour vous seulement, franchement, foncez, parce qu'il est vraiment beau, très poétique, on est vraiment transportés dans l'univers, et il y a pas mal de descriptions pour nous mettre dans l'ambiance, il y a vraiment une ambiance magique, avec Miyazaki, c'est... Je vais pas mal me répéter sur le fait que ça m'a fait énormément penser au studio Ghibli, et surtout au monde de Miyazaki, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti tout au long de ma lecture, c'est-à-dire que je voyais des images des Miyazaki dans ma tête quand je lisais ce roman. La fille qui avait bu la lune, je vous le conseille, mais à 200%, même si ça se dit pas, je vous le recommande vivement. Et un livre que je vais forcément m'acheter en papier, parce que je l'ai tellement adoré, que je sais que je vais l'acheter en papier, je vais maintenant vous parler de Mes vrais enfants de Joe Walton, publié aux éditions de Noël. Dans ce livre, vous allez rencontrer Patricia, qui est une petite mamie d'environ 89, 90 ans, même elle, elle sait plus exactement quel âge elle a. Elle vit en maison de retraite, mais dans quelle maison de retraite ? Parce que du jour au lendemain, la maison de retraite peut changer d'apparence, d'agencement aussi, il peut y avoir un ascenseur, comme le lendemain, il peut ne pas y en avoir. Même vous, vous allez être d'accord, c'est un peu étrange comme mise en bouche, le fait qu'une maison de retraite puisse changer d'apparence et d'agencement. Le fait est que Patricia est une personne un peu particulière, puisque Patricia a vécu deux vies en une seule, c'est-à-dire qu'elle a eu un choix à faire pendant sa vie, celle d'épouser ou pas un homme, et selon ce choix, sa vie va totalement bifurquer, et il y a énormément de choses qui vont se dérouler selon ce choix, qu'elle a fait quand elle avait environ 20 ans, que ce soit pour sa vie personnelle ou pour la vie globale de la Terre entière. Comment vous dire que j'ai bouffé ce livre en trois jours et que je l'ai adoré ? À part vous le dire comme ça, je ne vois pas comment. Donc on va traiter du sujet de l'Uchronie, donc on va évidemment changer des choses dans l'histoire, puisque selon le choix que Patricia va faire, il y a des choses qui vont changer, et même dans le choix qui se rapproche le plus de notre réalité, il y a également des changements, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié, c'est vraiment le côté, qu'est-ce qui aurait bien pu se passer si Patricia avait fait ce choix-là ou ce choix-là ? Alors pour ceux qui ont peur justement de s'y perdre entre les deux vies, sachez que l'auteur le fait vraiment très très bien, et qu'elle glisse vraiment des indices, qui fait qu'on n'est jamais perdu pendant la lecture. Tous les sujets traités dans ce livre, que ce soit dans l'une ou l'autre vie, sont traités mais d'une manière, mais d'une justesse ! C'était un délice ! Que ce soit la cause homosexuelle, que ce soit la cause des maladies, que ce soit la cause environnementale, que ce soit les droits sociaux de tous, toutes les personnes qui sont différentes de nous, ce livre était génial ! Tous les sujets traités dans « Mes vrais enfants », je les ai trouvés vrais, je les ai trouvés justes, avec une vraie sensibilité, que ce soit pour l'amour, l'amitié, les relations fraternelles, les relations entre les parents et les enfants, toutes étaient traitées d'une manière très juste. Je ne peux pas en dire trop, parce que sinon ça serait vous gâcher le plaisir, mais « Mes vrais enfants » de Joe Walton, je vous le recommande, mais vivement, 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 vivement ! Et pour ceux qui ont peur du côté science-fiction, du fait que voilà, il y a des changements par rapport aux deux vies, parce qu'il va y avoir aussi des améliorations scientifiques, des améliorations technologiques, qui vont être traitées dans l'une ou l'autre vie, moi qui ne suis pas scientifique, et qui ne suis pas une grande férue de science-fiction pure et dure, comme dans « Carbon modifié » ou ce genre d'œuvres science-fiction, où on est vraiment dans l'avancée technologique, l'avancée scientifique, j'ai tout compris de ce qui se passait dans « Mes vrais enfants ». Donc si vous avez peur, si vous n'avez pas l'habitude des œuvres de science-fiction, celui-là peut être vraiment une très bonne mise en bouche pour le côté science-fiction. J'ai adoré ce roman, je l'ai bouffé, je l'ai adoré, j'ai même versé quelques larmes, tellement j'étais attachée au personnage. J'ai eu une montagne d'émotions, j'ai eu un tourbillon d'émotions, quand j'ai lu « Mes vrais enfants », que ce soit pour le personnage de Patricia, ou pour les personnages qui gravitent autour d'elle. Voilà, j'ai adoré ce roman, il était très juste, il était magnifique, magnifiquement bien écrit, et sincèrement je pense que si j'avais voulu voir l'un d'eux gagner ce prix, « Mes vrais enfants » pour moi a gagné ce prix. Il a gagné une énorme place dans mon cœur, alors évidemment je n'ai pas lu les autres encore, qui ont été, qui sont finalistes du coup du prix, mais « Mes vrais enfants », c'est une pépite. Cette vidéo est maintenant terminée, et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire, si vous suivez les actualités du Plibe, si vous avez lu un des livres que je viens de vous présenter, ou un des sept finalistes qui ont été annoncés il y a quelques semaines déjà, n'hésitez évidemment pas à me donner vos avis en commentaire, je serais vraiment ravie de débattre avec vous en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée, et de très belles aventures au Pays des Pages ! Prrrrrrrr... Chatoune fait ses griffes. C'est bon ? T'as fini ? Je ne vois pas ce qu'attend Hollywood. Vraiment. Franchement, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'Hollywood ne m'a pas encore permis de jouer dans un rôle d'une petite épleurée ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant, je joue tellement bien que... On va arrêter là le massacre, je crois. Voilà. C'est bon.